8h45, on a rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, super bonne nouvelle pour les fumeurs hier. Alors, la cour a tranché, les Mohawks ont le droit de vendre des cigarettes sans tasse dans leurs réserves. Alors, tous les fumeurs qui ont aidé à payer le stade olympique toutes ces années-là, vous allez pouvoir aller acheter des cigarettes à rabais sur les réserves amérindiennes et en même temps faire connaissance avec ces gens-là et vous ouvrir sur d'autres cultures. Excellent nouvelle. Du deux dans un, finalement. Richard, François Legault a pris durement les résultats du dernier sondage hier. On le sait qu'il place le PQ à être très près de lui. Il a baissé dans l'opinion publique. Il dit que c'est probablement à cause de la situation économique. On va essayer de voir comment on pourrait aider les gens. Est-ce qu'on va avoir un deuxième chèque dans la malle, Richard? Bien, c'est ça. Premièrement, il a dit que c'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois. Êtes-vous content à la maison? Vous faites de la peine à M. Legault. M. Legault qui se décarcasse pour vous, là. Puis vous, il fait de la grosse pépine aujourd'hui, là. Regardez-vous dans le miroir. Êtes-vous fier? Vraiment, là. Alors, là, il a laissé ouverte la porte. Il a dit, écoute, là, peut-être que c'est à cause de l'inflation. D'ailleurs, c'est une drôle de lecture. Alors, lorsqu'il a perdu Jean Talon, il dit que c'était à cause du troisième lien. Pas sûr que c'était à cause du troisième lien. C'est peut-être que les gens regardent le Québec. Est-ce qu'il y a eu vraiment une amélioration dans les services publics au Québec depuis huit ans de la CAQ? Les gens se posent la question. Là, il avait dit, non, on a perdu Jean Talon à cause du troisième lien. Et là, il dit, on a perdu dans les sondages, on baisse dans les sondages à cause de l'inflation. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ça, mais bon. Et là, il dit, bien, il va y avoir une aide. Et là, je me suis dit, attends une minute, là. C'est-tu le retour de... 500 $. N'empêche pas. Jean-François, 500 $. Tu donnerais un petit 500 $ à ton réalisateur aussi. 500 $. Je ne dis pas qu'il va me donner d'autres chèques alors qu'il est en négociation avec le secteur public, qui leur dise, on n'a pas d'argent, puis qu'ils vont redonner un autre chèque. Hé, ce serait le troisième chèque, là, parce qu'il en a donné deux chèques, là. Il ne faut pas dire que ce serait le troisième chèque. Et là, le ministre Gérard a dit, non, non, non. Le ministre Gérard, il a dit, c'est terminé. Il n'y en aura pas d'autres. Le 7 novembre, il va y avoir une mise à jour économique. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais vous n'allez pas recevoir un autre chèque. Parce qu'heureusement, écoute, tous les économistes le disent, plus le gouvernement met de l'argent en circulation, plus il aide l'inflation. Il ne combat pas l'inflation en donnant des cadeaux aux gens. Au contraire, il nourrit l'inflation. Et là, le ministre Gérard dit, non, non, parce que moi, je me suis dit, il y a un autre chèque encore. Il faut le faire. Le secteur public, vous dites, là, le time out, je m'excuse. Vous dites que vous n'avez pas d'argent pour nous autres. Puis vous donnez des chèques pour pouvoir remonter dans les sondages, pour pouvoir vous assurer un meilleur score dans trois ans, prochaines élections. Heureusement, ils ont reculé. Mais tu sais, j'ai très hâte de voir ce qu'il va promettre pour le 7 novembre prochain. Mais je pense qu'il doit... Ce n'est pas seulement à cause de l'inflation. Il doit faire une lecture un peu plus large de soudainement la baisse de confiance des gens. C'est multifactoriel souvent. C'est multifactoriel, exactement. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé ses cibles en immigration. On n'en démore pas, Richard. Le fameux 500 000 immigrants par année, là, dès 2025, là. On y va. On y va. 500 000 par année. C'était un million l'année passée. Il y a eu un sondage. On s'en parlait de ce sondage-là. Là, ce n'était pas un sondage qui était fait par le Parti conservateur, là. On peut comprendre, si le Parti conservateur commande un sondage, les gens vont dire, on n'est pas contents des cibles d'immigration du gouvernement Legault. C'est de la politique. C'est un sondage qui avait été commandé par l'organisme, l'initiative du siècle. C'est eux autres, là, qui disent, il faut ouvrir les vannes de l'immigration au Canada. Il faut viser 100 millions d'habitants pour 2100. C'est eux autres qui disent ça. Donc, eux autres, ils ont eu des doutes. Ils ont fait un sondage. La plupart des Canadiens, grande majorité, disent, on a trop d'immigrants au Canada. On a de la difficulté à loger les gens qui sont là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ils ont dit, tu sais, signal d'alarme. Et là, le gouvernement canadien a, non, on continue. On y va, 500 000 par année, malgré les résultats du sondage. Écoute, le directeur de la Banque du Canada, lui-même, a dit, si on ouvre les vannes de l'immigration, plus de gens qui viennent au Canada, plus de gens qui dépensent. Donc, ça va créer de l'inflation. On a déjà un problème d'inflation. Et plus de gens ici, plus de gens qui vont compétitionner entre eux pour avoir accès à des logements. Donc, le résultat, hausse des loyers et hausse des hypothèques et des prix des maisons. On va dire, même le directeur de la Banque du Canada le dit, non, trop fier pet. Justin Trudeau, il ne peut pas reculer en disant, finalement, je me suis trompé. Non, non, on y va. On continue à y aller en avant tout le monde. C'est assez particulier, vraiment. C'est un bel objectif, mais dans la réalité économique actuelle, ça semble difficile à concilier, disons. Exactement. Et les Canadiens disent, on trouve que déjà, avec... Tu sais, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Il faut être généreux, il faut être accueillant. Mais en même temps, notre capacité d'accueil, lui, il dit non, on s'en fout. On continue malgré tout. Richard, je te salue. Je te retrouve, moi, mercredi prochain seulement. Je prends quelques jours. Tu m'envoies mon... Ah, bien, justement, justement, profites-en. Des petites vacances. Un petit chèque. 100 piastres. Bien oui, ta blonde aussi. Merci, Richard. Salut.